Hello mes amours ! Aujourd'hui comme d'hab je suis trop 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 contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Elle a calculé pas ma tête Je suis pas maquillée en plus de ça j'ai archi mal aux yeux parce qu'il y a trop de lumière Il y a la ring light, il y a la lumière de dehors Et aujourd'hui on est en mode lumière Puisqu'on se retrouve pour une vidéo make-up ça fait archi longtemps Déjà je pensais même pas que j'allais pouvoir un jour être entre guillemets youtubeuse Parce que j'ai toujours vu les youtubeuses en mode avec des maquillages archi chers Archi organisés, les derniers nouveaux trucs Et moi je suis arrivée avec mon maquillage Il y avait des trucs aliexpress Mon fond de teint, mon concealer j'allais chez Carrefour Parce que je crois que c'était beaucoup trop cher à Sephora Enfin je sais que quand on est jeune se maquiller c'est la galère parce que le maquillage ça a un prix Donc j'ai toujours voulu prouver qu'on peut être une vraie bad bitch avec un maquillage parfait Un maquillage vraiment on fleek pour pas cher Donc aujourd'hui on va tester de faire un maquillage on fleek parfait amazing basis Avec du maquillage Primark Bon Primark je pense que vous connaissez tous C'est vraiment la base pour avoir des vêtements pas chers Des accessoires pas chers, de la déco, du make-up C'est trop 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 bien Je suis parti faire un tour à Primark Maintenant Primark, je pense qu'on est tous d'accord, il y a un gros défaut C'est qu'à chaque fois que tu y vas, tu sais pas pourquoi les gens ils ont ouvert les trucs Donc je suis dégoûtée, il y a plein de trucs de maquillage que je voulais prendre Mais il y avait tout qui était ouvert, des fonds de teint ouverts, des mascaras ouverts Donc ça saoule mais bon, j'ai quand même réussi à avoir des trois trucs Mais si vous voulez acheter du maquillage à Primark Je vous conseille d'y aller tôt le matin quand ils ont restock ou quoi Parce que c'est vrai que quand tu y vas à la fin de la journée Il y a tout qui a été ouvert et tout, c'est archi relou Mais il y a vraiment des pépites pour pas cher genre vraiment Donc aujourd'hui on va essayer de faire une full face en utilisant uniquement du make-up Primark J'ai vraiment tout acheté, vous allez voir j'ai vraiment tout acheté Bon ça encore c'est rien, c'est qu'un sac Et encore il y a des trucs dans le sac Mais j'ai acheté deux sacs remplis de make-up Bon c'est tout, c'est parti On va essayer de faire un bet de make-up on fleek en n'utilisant que du maquillage Primark Moi Primark j'aime trop parce que même si souvent ça a été ouvert et tout Donc c'est chiant, faut venir tout le matin et tout pour récupérer les bonnes pièces C'est vraiment réellement pas cher Genre vraiment Primark, c'est vraiment la base Surtout quand on est ado en mode collège, lycée et tout pour acheter son make-up etc C'est vraiment trop bien Bon c'est tout, comme ça le fait à deux Likez pour m'encourager, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, tes bons plans make-up Dis-moi tout en commentaire quand même, je réponds max Abonne-toi à ma chaîne, mais n'a pas de clavier, je ne vais rien louper Et on se retrouve très bientôt Qu'est-ce qu'on raconte ? Je se retrouve tout de suite en fait, c'est parti pour la vidéo Ok bon, en général quand je me maquille je commence toujours par la même chose Par les sourcils Je veux faire un truc assez naturel déjà J'ai pas trouvé de crayon à sourcils ou quoi Dans tous les cas, dans la vie de tous les gens, j'utilise pas de crayon à sourcils J'utilise juste du concealer pour faire mes contours de sourcils Pour ça, ils avaient un kit à sourcils Alors attendez je vais le trouver Alors, pour faire les sourcils, on va utiliser ce petit kit à sourcils Mais on va utiliser ce petit kit à sourcils Il est pas mal, il coûtait pas cher, je crois que c'est 3€ Ouais, 3€ c'est écrit juste là Dedans, on a une sorte de petit concealer pour faire en crayon pour faire les contours du sourcils On a un mascara pour les sourcils On a une brosse à sourcils et une base à épiler Donc c'est pas mal Et il n'y avait aucun crayon, poudre Il n'y avait vraiment rien pour faire les sourcils Bon, en général, je rajoute pas grand chose sur mes sourcils Vu que j'ai déjà fait du microblading pour pas que ça fasse too much Donc là, on va utiliser du fard à paupières noires Chut, c'est leur palette C'est leur palette pour les yeux smoke Elle coûte 2,50€ Et dedans, on a un petit fard à paupières noir Donc je vais utiliser ça et ça pour faire mes sourcils Bon, ça va, la palette elle est pas trop abîmée Je viens de l'acheter mais elle est quand même pas très propre Ça va, et les couleurs sont mini Bon là, on va utiliser que pour les sourcils pour l'instant Je viens de capter en fait Le kit à sourcils, ça c'est pas du tout du concealer pour faire les contours C'est justement pour remplir les sourcils Mais moi j'ai pris une teinte beaucoup trop claire, j'avais pas capté Et de toute façon, il n'y avait pas du noir Tant pis, je le mets de côté Bon, du coup, vu qu'on a rempli un petit peu avec du fard à paupières noires les sourcils Pour que ça fasse des vrais beaux sourcils en flic Il nous faut du concealer Et j'en ai pris 3 J'ai pris ce concealer là Qui coûtait 3€ A 4€, j'ai pris celui-ci Déjà, je vais tous les utiliser Mais pour les sourcils, déjà, je pense que je vais essayer celui-ci Parce qu'il m'a l'air clair Donc c'est bien du clair Pour bien illuminer le dessous On va voir ce que ça vaut Parce que, hé, le concealer c'est tellement important Vraiment, c'est l'un des trucs les plus importants dans mon make-up Donc est-ce qu'il est vraiment bien ? On va voir ça tout de suite Et de toute façon, je vous ferai un update aussi à la fin de la journée Pour voir comment ça a tenu Mais déjà, on va voir comment il rend Bon, déjà, il est comme ça Il est grave solide J'allais dire, je crois que j'ai jamais utilisé du concealer solide Mais si, j'en ai déjà utilisé On va voir ce que ça vaut Alors Je sais pas En fait, la couleur, elle est bien Pour le dessous des sourcils Mais c'est dur à travailler, en fait C'est pas aussi fluide que du concealer liquide Bon, ça va, mais je sais pas Je préfère quand même le concealer liquide Mais ça va Maintenant, on va voir comment il s'estompe Il est chaud à estomper Bon, on va sortir la Beauty Blender là Il faut la retirer lourde parce que Franchement, ça va Il est pas mal C'est pas ce que je recommande à 100% pour les sourcils Mais il fait le taf Pour le haut du sourcil On va essayer de prendre une teinte plus foncée Mais ça, j'ai peur que ce soit trop foncée justement Attendez, je vais voir Ah non, ça peut le faire Regardez Déjà, ça me fume parce que l'applicateur Vraiment, il applique un tout petit peu de produit Alors vraiment, on dirait que t'éclates un bouton Il est un peu foncé Bon, après, c'est parce que j'avais pas d'autre teinte En fait, c'est le problème à Primark C'est que tu trouves rarement ta teinte parfaite Faut venir vraiment tôt le matin En fait, ça me saoule parce que La teinte, c'est pas la meilleure teinte Je trouve qu'elle est un peu trop orange Bon, après, on va l'arranger, vous inquiétez pas Tout s'arrange dans le make-up Mais il est vraiment bien Genre, il est facile à appliquer Il glisse, il est trop bien Bon, du coup, on a un premier sourcil terminé Franchement, l'étape des sourcils Euh... Je vous conseille pas le concealer là Solide pour le dessous des sourcils Parce qu'il est dur à travailler Mais le concealer liquide là, il est amazing Je vous conseille d'en prendre un plus clair pour le bas Et un plus foncé pour le haut Il est vraiment, vraiment bien Bon, je vais faire le sourcil et on se retrouve après Bon, du coup, voilà J'ai fini les sourcils Je sais pas ce que vous en pensez Moi, franchement, j'aime bien Après, le concealer là est peut-être un peu trop clair Mais bon, ça, vous inquiétez pas On verra après Je sais pas Franchement, ça va, j'aime bien Mais encore une fois, vous voyez Pour moins de 5 euros On peut quand même avoir des sourcils en mode Instagram Mais quand même la preuve Qu'avec moins de 5 euros On peut avoir des vrais sourcils de base 10 Et en plus, on a un petit mascara et un sourcil Que je mettrai après Mais déjà, je vais faire mon teint Alors, pour le teint J'ai pris ce fond de teint là Le Perfect Finish Foundation Qui coûtait 3 euros Et à 6 euros, j'ai pris ces deux fonds de teint là J'ai jamais testé les fonds de teint comme ça J'ai peur que ce soit too much peut-être Je sais pas On dirait de la poudre en fait C'est de la poudre ? Pourquoi c'est écrit fond de teint ? Poudre fond de teint Bon, on verra pour l'utiliser Mais je pense déjà mettre un fond de teint normal Et j'ai aussi pris la double coverage Matte Foundation Elle coûtait 6 euros Je suis bien déjà tentée de tester celle-ci Qu'est-ce que ça vaut ? Le fond de teint et le concealer C'est assez important Parce que c'est ça qui fait le rendu de ta peau Tu vois Ah, c'est galère à retirer Voilà, j'en ai plein les doigts Bon, c'est parti Pour le teint Avant de mettre le fond de teint Je vais mettre un petit coup de setting spray Bah pareil, il coûtait vraiment pas cher Puis il est trop mimes On va voir Après, est-ce qu'il est vraiment bien ? On verra De toute façon, les setting spray Ça sert pas vraiment à faire tenir le make-up C'est plus pour rendre le make-up un peu plus beau Un peu plus aéré Et bon, je vais en mettre déjà Un truc, je sais pas c'est quoi Mais j'aime bien Bon, on laisse le setting spray de côté Je vais prendre mon fond de teint Je vais en mettre comme ça Est-ce que la teinte c'est ça ? Bon, c'est un peu foncé Mais de toute façon Si vous avez des fonds de teint un peu trop foncé C'est pas grave Déjà, vous pouvez améliorer la couleur avec le concealer Ou avec un autre fond de teint Tiens, on va faire un mélange des deux On va mélanger les deux fonds de teint que j'ai pris En fait, ils ont vraiment des teintes trop orangées J'ai l'impression qu'ils sont que ça Soit du très très clair Soit du très orange C'est ça qui est un peu dommage Mais la couleur de ce fond de teint là Est déjà mieux Donc on va faire un mélange des deux Hop, hop, hop Et une autre astuce Si vous avez un fond de teint qui est trop foncé Vous pouvez aussi le mélanger avec une crème hydratante Bon, après le seul problème C'est que ça peut rendre un peu le fond de teint moins couvrant Mais c'est vraiment bien Franchement, j'aime bien la couleur que ça rend Bon, on va voir comment ça s'estompe et tout J'en ai plein la main On dirait que j'ai mis du Hanna Ça veut pas partir Je mets un coup de spray fixateur sur ma Viti Blender Alors déjà, est-ce qu'il s'estompe bien ? Franchement, oui Il s'estompe bien La couleur aussi, ça va C'est vraiment Bon, après j'ai fait un mélange des deux fonds de teint Mais c'est vraiment entre le couvrant et le moyen Genre, il couvre Mais c'est pas non plus en mode il couvre trop trop Tu vois, il couvre bien Franchement, je suis choquée C'est archi bien Dites-vous, le fond de teint que j'utilise tous les jours C'est genre la même quantité Il m'a coûté 35€ Et regardez celui-là J'ai pris un fond de teint à 6€ Que j'ai mélangé avec un fond de teint à 3€ Et il est vraiment bien pour l'instant Genre, regardez comment il s'estompe Hum, la couleur et tout Franchement, je kiffe Bon, après, à voir comment il tient au fur et à mesure de la journée De toute façon, je ferai un update ce soir Mais pour l'instant, je suis choquée La preuve que pour être une bad bitch Y'a pas besoin de forcément acheter que des marques La marque, la marque, la marque On peut avoir un vrai make-up de baddies pour vraiment rien En plus, la dernière fois, j'avais vu un tweet Mais comment tu peux dire que t'es une bad bitch Si t'achètes ta action, etc Mais en fait, être une bad bitch Au contraire, je trouve que c'est mieux T'as plus de mérite à faire de rien Un tout, tu vois, avec des trucs pas chers et tout À faire un vrai bête de trucs Que prendre plein de trucs chers pour au final avoir un rendu moyen Moi, des fois, je vois des meufs, elles achètent du maquillage Mais archi cher Et finalement, le rendu, c'est pas ça Alors qu'il y a d'autres meufs qui utilisent des petits trucs action Des petits trucs primarques, des petits trucs trucs Et qui ont un bête de rendu Genre vraiment, combien de maquillage de fou j'ai fait Mais qu'en utilisant des produits action ou quoi Vraiment, quand je vous dis que vous avez pas besoin d'avoir un budget de fou Pour avoir un vrai make-up Après, j'avoue qu'il y a des trucs qui coûtent cher Qui sont vraiment bien Je trouve que tout est remplaçable Genre, tous les produits make-up chers sont remplaçables Pas des trucs moins chers et aussi bien Bon, là, calculez pas, je vais avoir du fond de teint plein les cheveux Parce que j'ai coupé des franges Et elles veulent qu'être dans ma tête, là Elles veulent que prouver qu'elles sont là Je veux juste bien, bien, bien estomper On dirait que j'ai des cheveux blancs Punaise, le fond de teint, il est vraiment bien Ok, bon, du coup, voilà pour le fond de teint Vraiment, je valide Maintenant, on va mettre le concealer Et du coup, le concealer, je sais pas lequel utiliser Parce que vous avez bien vu tout à l'heure Il y en a un qui est beaucoup trop foncé Et il y en a un qui est beaucoup trop clair Donc, attendez Bon, j'ai le choix entre celui-ci Celui-ci et celui-ci Celui-ci, il est bien, je trouve, pour le nez Genre pour le contouring, etc Mais pour couvrir les cernes, je suis pas fan Maintenant, celui-là, il a l'air bien Et celui-là, je sais pas Je pense que je vais faire un mélange des deux-là Je vais faire un mélange des deux-là Déjà, je pense que je vais mettre une couche légère de celui-ci En dessous, mais je vous ai dit Même s'il n'y a pas toujours les bonnes teintes en magasin On peut toujours faire un DIY Donc déjà, je vais mettre une couche de celui-ci Je vais en mettre ici Hop là Ici Et ici Ici Je vais pas trop en mettre Je vais juste venir me récupérer ici Bon, maintenant que j'ai mis Bon Maintenant que j'ai mis Le premier concealer On va estomper Et en fait, ouais, tu vois, il est trop Tu veux que parler, en fait, pendant que je file En fait, tu vois, il est trop jaune-orange Donc on va remettre l'autre par-dessus Parce que Mais c'est dommage parce qu'il est bien Il est couvrant et tout Mais il est jaune Grave dommage parce qu'il a du potentiel Bon Remarque, c'est pas mal, hein Bon Là, on est bien orange En mode vraiment chaff-check Mais on va essayer de rattraper ça Avec celui-ci qui est un peu beaucoup trop clair Je pense qu'on est sur une bonne lancée quand même Je pense qu'on peut Bon Maintenant, on va tout estomper En fait, vu qu'il est vraiment épais J'ai peur qu'il s'estompe mal Non, remarque, ça va Non, franchement, ça va Au niveau du menton Ah non, franchement, c'est bien On est sur un bon truc J'ai juste peur pour le dessous des yeux Que ça fasse trop clair Bon On va voir Non, franchement, ils se font grave bien Ils se font bien Genre, ils l'illuminent Mais il fait pas blanc Funez, Primark Là, Primark, vous avez d'être ça, hein Jusque-là, franchement Choqué Et pas déçu Bon Le moment fatidique Le dessous des yeux Est-ce que ça va bien se fondre ? Ça va pas faire trop bizarre ? Non Punaise, choqué Tu vois, je vous avais dit Que tout était récupérable Franchement, là On est sur un bon truc Calculez pas mon miroir C'est mon bronzer Fenty Mais comme vous pouvez le voir Mio me l'a volé Et il a bien mangé le bout Faut que je me rachète un petit miroir Pour mes vidéos Oh non, franchement Je suis satisfaite de fou Regardez On a bien attrapé ça Mais c'est presque aussi bien Que mon fond de teint Et mon concealer Que j'utilise d'habitude Et qui m'a coûté deux bras Deux jambes Mais il est vraiment, vraiment bien Celui que j'utilise aussi Il est très bien Mais mon concealer Je crois qu'il coûte 35 euros Et pareil pour le fond de teint Donc on a pour 70 euros Alors que là Pour moins de 20 euros Regardez mon teint Bon, c'est pas fini On passe désormais à la poudre J'essaye de pas trop faire D'expression avec mon visage Parce que sinon j'ai peur Que ça fasse des traits Là en dessous de mes yeux En poudre J'ai pris celle-ci Et j'ai pris celle-ci Donc déjà on va mettre La loose powder Faire un peu Oh merde La râne c'est de con En fait la poudre Elle est un peu sèche Je trouve En fait la poudre Je suis vraiment pas fan Vraiment Elle fait des tâches Je vous déconseille cette poudre Je vais venir tester Cette poudre là C'est pas ce que je voulais Mais là j'ai pas le choix Parce que vraiment là J'ai pas compris Cette poudre là Elle fait des tâches Elle est La poudre là Que j'ai utilisé A bannir Je vous la déconseille de ouf Je suis dégoûtée Putain mon teint Il est en flic Voilà le mauvais oeil De Mourad derrière Il fait que de me mettre l'oeil Bon On va voir si celle-ci Elle rattrape J'ai espoir en toi S'il te plaît Me déçoit pas Déjà là Rien que quand je fais ça Je sens que c'est plus smooth Genre c'est plus Ça glisse mieux Alors que l'autre Elle était vraiment patchy Genre elle était Celle-ci déjà Ouais celle-ci Elle glisse mieux J'aurais dû utiliser que ça en fait J'aurais pas dû utiliser l'autre Bon après c'est pas grave Tu en as voulu tester Mais c'était pas ouf En fait la poudre elle passe Mais au niveau des poudres Il y a mieux que Primark Il y a moins cher Il y a moins cher et il y a mieux Genre sur Amazon Tu prends la Airspun Je vous mettrai à l'écran C'est moins cher Et c'est grave mieux en fait Non c'est moins cher Non c'est le même prix Mais c'est mieux Alors que vraiment Celle de Primark Je suis pas fan Et en plus je suis sûre Qu'avec le flash arrière Ça doit faire fantôme On va tester Alors si tu vas en soirée Et qu'il utilise ça ou l'autre Je suis sûre que ça doit faire fantôme Parce que Combien de fois le flash Il m'a affiché Franchement la poudre Elle m'a saoulé Alors attendez On va faire le test du flash arrière J'ai pas eu de truc chelou Avec le flash arrière Je vous mettrai à l'écran Mais attends Ok J'ai été mauvaise langue Il n'y a pas du tout de flash arrière Désolé Primark Je suis quand même pas fan des poudres Bon la deuxième Elle est quand même mieux que la première La deuxième elle peut passer Il y a mieux sur Amazon Mais j'ai été mauvaise langue Ensuite Et là j'ai trop le seum Pour le contouring Je sais pas s'ils en font d'habitude ou quoi Mais il y avait zéro poudre Il n'y avait pas de bronzer Il y avait juste ça Mais ça aurait fait trop foncé Donc j'ai décidé de ne pas l'utiliser Et je vais utiliser mon propre matériel de contouring Donc je vais faire mon contouring Et on se retrouve après pour tester la suite Il y a encore plein de trucs Il y a de l'highlighter Il y a du blush Rouge à lèvres Il y a tout encore Il y a des faux cils On a encore plein de trucs à tester Mais je vais être obligée de me débrouiller Pour le contouring Si ils font des poudres de contouring et tout Dites-moi en commentaire parce que je vous jure J'ai pas trouvé Ok du coup J'ai fait mon contouring dans mon coin Avec mon propre matériel Je suis vraiment désolée Il n'y avait vraiment rien pour faire le contouring S'il y a des trucs de contouring Après Marc Dites-moi en commentaire Je testerai Mais il n'y avait rien du tout En attendant je vais tester le blush Le blush c'est vraiment étape importante pour moi Il était 1,50€ C'est la teinte True peach True peach Oula Déjà La matière genre elle s'éparpille Franchement ça va Elle s'estompe bien J'aime bien la couleur Franchement le blush là Il est vraiment pas mal 3,50€ Le blush il est validé Vraiment validé par la maison Vraiment True peach Pour les teints un peu mat Parfait Et surtout sur les peaux noires Je trouve ça va faire archi bien Validé Maintenant qu'on a fait Bon déjà je vais retirer la poudre là Parce que On va estomper tout ça Ok Du coup Maintenant qu'on a presque fini le teint Il manque l'highlighter On va juste venir mettre un coup de spray fixateur Le spray fixateur il a l'air pas mal Même l'odeur elle est bien Mais le seul problème C'est que c'est pas un spray fixateur léger Parce que faut une brume légère sur ton maquillage Ça te jette des gouttes d'eau J'ai peur que ça fasse des traces sur mon maquillage Attendez je vais vite sécher ça Bon ça va Le spray a pas fait de traces sur mon maquillage Maintenant on va tester l'highlighter Bon pour les highlighters On a 4 teintes Je trouve que ces teintes là En fait ça pourrait être un beau doré Mais je sais pas Je trouve que ça irait que sur les peaux noires Pareil pour celui-ci Donc entre les deux là On va essayer celui-là On va essayer celui-là Bon on va voir ce que ça donne Bon franchement au niveau du highlighter On est vraiment pas mal Au niveau du nez voilà ce que ça donne Je le trouve vraiment vraiment cool Maintenant on va essayer de l'appliquer Avec le pinceau sur les pommettes On va voir ce qu'il donne Mais ça c'est pas la même marque Qu'il y a à Action Genre oui c'est écrit PS J'ai l'impression qu'il y a exactement Les mêmes palettes à Action Mais je suis pas sûre Non en commentaire Mais je sais pas j'ai l'impression La palette d'highlighter Elle est plus que validée Bon maintenant qu'on a fait le teint On va faire les lèvres Avant de faire les yeux Les faux cils etc Parce que hey j'ai acheté une paire de faux cils Primark On va voir ce que ça donne Mais déjà on va faire les lèvres Déjà je le redis L'highlighter il est validé Au niveau des lèvres J'ai pris tout ça Alors on a un crayon Et on a deux petits Comme des rouges à lèvres gloss Alors déjà on va voir le crayon Il donne quoi Parce que la couleur Je suis pas sûre Il y avait pas trop de joie de couleur En fait j'ai l'impression Qu'il y avait presque rien Il ressemble à ça Je vais le swatcher déjà sur ma main Il est vraiment rouge Et j'ai pas trop envie de faire un truc rouge Mais sinon à part ça Il est vraiment bien Il est rouge Il s'estompe bien Donc si vous cherchez un rouge Il est bien J'ai pas envie qu'on parte là dessus Par contre leur crayon je valide Je pense qu'on va utiliser Ces deux bails là Alors Ce que je vais faire Comment avoir des belles lèvres pulpeuses Vraiment sans dépenser Tu prends un pinceau comme ça Et tu viens juste prendre un fard à paupières marron Et tu fais ça En fait tu peux dépasser ici au milieu Mais essaye de bien suivre les traits de tes lèvres ici Ok maintenant que j'ai fait mon contour des lèvres Je vais venir tester un de leurs petits gloss Ils ont l'air vraiment pas mal hein On va tester ça En fait ils me font grave penser aux Maybelline Ok Ok donc on a ces deux là Je sais pas lequel prendre en fait Ah il ressemble à ça Il a pas l'air très couvrant Parce que j'ai dû mettre plusieurs coups de pinceau Mais il ressemble à ça Et on a celui là Je pense qu'il est trop clair Il se coince dans les peaux mortes Regardez Ah non Franchement ça là je valide pas du tout Niveau lèvres Leurs crayons sont bien Leur rouge à lèvres je le déconseille Du coup c'est un flop pour le rouge à lèvres À vraiment regarder Ah non je peux pas On va utiliser le Penty Beauty Cream La couleur c'est Candy Milk On va utiliser celui là au milieu des lèvres Tu vois C'est beaucoup mieux déjà quand il s'applique Par dessus Je vais juste venir rajouter un petit gloss Simple Ouais franchement c'est beaucoup mieux Je suis dégue Parce que Eh je vous jure J'avais grave de l'espoir pour les rouges à lèvres Mais en fait leur formule elle est pas ouf Mais bon Rihanna ne déçoit jamais Regardez son gloss Il est vraiment incroyable En fait je trouve que les gloss de Rihanna Ils ont quand même un prix Mais ils sont vraiment trop bien Juste regardez On passe aux yeux Je sais vraiment pas quoi faire C'est déjà assez clair Et cette palette là J'ai deux palettes pour les yeux Mais je sais pas pourquoi elles sont abîmées Alors qu'elles sont même pas ouvertes J'ai ça pour les yeux Et ça J'ai les deux là On va essayer de faire un truc un peu nude Un peu mignon Je vais venir utiliser la Beauty là Marron En fait c'est vraiment dommage qu'elle soit cracra comme ça Je sais pas comment ça se fait Je viens vraiment juste de les ouvrir Mais bref Je vais venir utiliser la couleur Beauty Il s'effrite grave Genre vraiment tu mets un coup de pinceau dedans Ça s'effrite de ouf Toi t'es plein de promesses C'est pas bon C'est seulement tu savais Tout ce que j'ai fait pour pouvoir nous sauver Je déteste quand le concealer fait ça Bon c'est pas grave De toute façon le fard à paupières Normalement on va venir fixer le concealer Au niveau du fard à paupières En fait Bon déjà là je le pose Il pose bien Il y a du fard à paupières Maintenant est-ce qu'il s'estompe bien On va voir Parce que des fois les fard à paupières Ils sont grave timides Celui-ci il est pas timide Donc déjà jusque là j'aime bien Non franchement ça va Il s'estompe bien Il est pas mal J'aime bien leur fard à paupières Ils sont vraiment vraiment pas chers pour le coup Mais ils sont vraiment bien Hop On va voir si elle est vraiment bien Ah Mais je suis archi ok Regardez comment elle se voit de ouf J'ai juste mis un coup de doigt En tout cas leur palette pour les yeux Elles sont vraiment vraiment bien Ok Hop Je vais prendre un autre pinceau Et je vais venir mettre une teinte un peu plus foncée Franchement ils se sont pas archi bien Bon Au niveau des yeux J'ai vraiment fait un truc archi simple On va venir faire un trait d'eyeliner Mais vraiment leur fard à paupières sont archi bien C'est parti pour le liner Je viens de retrouver J'ai même pris un stylo pour faire des taches de rousseur Attendez on va le tester après Bon il nous reste les fausses cils L'eyeliner Les taches de rousseur Il nous reste encore quelques petits bails Ok J'ai mon eyeliner C'est un eyeliner en stylo Il y avait que ça C'est pas ce que je préfère Mais on va tester Alors Bah franchement il est pas mal Il est intense Il est simple à utiliser Oh franchement l'eyeliner il est grave bien Ah le liner je valide Ah j'ai fait une erreur Attendez Bon pour l'eyeliner on est bon Et franchement il est vraiment bien Il est facile à utiliser Il est grave cool On commence par les fossiles Et après on testera le stylo à taches de rousseur Est-ce que ça marche ? On verra Et moi je suis grave une rageuse Je veux des taches de rousseur Dans ma mif Il y a tellement de gens qui en ont Et voilà Moi j'en ai pas Alors j'ai pris ces fossiles là Ils sont archi bien C'est les fossiles que tu mets que aux extrémités Ça fait vraiment un regard de biche de ouf J'ai pris ce mascara là C'est écrit que c'est un mascara au CBD Bon je sais même pas si ça sert à quoi les mascaras au CBD J'en vois grave Je sais même pas si ça sert à quoi Est-ce que ça te rend high ? Wesh Il va pas sortir déjà Oup Le mascara Elle est où la colle à fossiles ? La colle à fossiles par contre je l'ai déjà testée Elle est vraiment trop bien La colle à fossiles du haut Qui est vraiment pas chère C'est la meilleure colle à fossiles vraiment du marché J'aime trop 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 ces fossiles là C'est vraiment le genre de fossiles que je mettais Quand j'étais au collège lycée Il y a même une petite colle avec Jamais testée Faudrait tester Mais là je vais prendre la colle que j'ai acheté exprès du haut Voilà à quoi ressemblent les cils C'est beaucoup moins extravagant ça que ce que je mets d'habitude Mais il n'y avait pas non plus Il n'y avait pas trop de fossiles extravagant Primark Donc on va tester ceux-là J'attends que ça sèche Et on va voir ce que ça donne Ok Bon du coup là je viens de coller un fossile Et vous allez me dire mais tu l'as collé où ? Mais franchement même moi je me demande si je l'ai collé où ? Je l'ai collé là Mais en fait il est tellement discret Regardez on dirait j'ai rien mis Même Audrey Je l'avais pas compris Mais ils sont beaucoup trop discrets Ils sont tout petits Ils sont même pas recourbés Et en plus ils font vraiment plastique Donc franchement Aliexpress ça reste la base pour les fossiles Primark des fois ils ont des petits fossiles qui passent et tout Mais là je suis déçue J'ai l'impression qu'à l'époque ils étaient beaucoup mieux Mais j'avais acheté à peu près les mêmes à l'époque Il y a plusieurs années Et j'avais l'impression que c'était beaucoup mieux que ça Tant pis du coup je vais coller mes propres fossiles Et j'arrive Ok Bon là l'espace commence à devenir un peu désordonné Mais si de fou parce que j'ai mis mon maquage partout Mais j'ai mis mes propres fossiles Maintenant on va venir tester le mascara au CBD Mais je suis ok qu'ils fassent ça chez Primark Mais il est archifré l'applicateur regardez Bon on va venir Par contre je suis pas fan de ouf de l'applicateur Il est vraiment messi de ouf Genre il a une odeur particulière quand même Bon il recourbe pas trop trop les cils Mais si vous mettez des fossiles ça va il fait le taf Il rapproche bien les cils des fossiles Mais en fait il colore juste le cil Mais j'ai pas l'impression qu'il le recourbe bien Donc le mascara bof si vous voulez mettre juste un mascara pour relever vos cils Celui-ci il est pas fou fou Après il fait le taf genre si vous avez que ça il dépanne Je sais pas s'ils font d'autres mascaras mais celui-ci Il fait un peu dépaté hein Ok bon voilà pour le mascara Maintenant on va passer aux taches de rousseur Et j'attendais que ça depuis que j'ai vu que j'avais acheté ça J'ai carrément oublié maintenant j'attends que ça Bon il ressemble à ça Ok j'ai jamais fait un truc pour les taches de rousseur aussi gros Ah pas mal Mais j'ai plus l'impression que c'est pour peau claire Derrière il y a Mourad qui me regarde En mode il me juge Il est prêt à me faire une remarque là Non 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 Arrête de... T'es pas mon coach hein Je sais pas trop ce que j'en pense de ça Je sais pas C'est pas le meilleur applicateur de faux Fosse taches de rousseur que j'ai utilisé Mais il est pas mal Il est plus pour peau claire je dirais Si vous êtes un peu plus clair que moi pourquoi pas T'aimes bien ? Ça va Ok du coup voilà le résultat final J'ai presque utilisé de trimarque à part À part À part le contouring Parce que j'ai pas trouvé de poudre à contouring Peut-être qu'il y avait pas Ou peut-être que c'est juste la caissière qui me l'a retirée Parce que je sais que la caissière elle m'avait retiré 2-3 articles Qui étaient ouverts Donc sûrement qu'elle a dû le retirer Ou peut-être qu'il y avait pas Dites moi Les faux cils j'ai pas du tout kiffé Donc j'ai mis les miens Mais sinon voilà ce que ça donne Et au niveau des lèvres aussi Bah j'ai utilisé mes gloss Parce que le rouge à lèvres c'était une catastrophe On aurait cru vraiment Tu sais dans les années 2000 là Les rouges à lèvres là Pas des rouges à lèvres Les rouges à lèvres là Qui étaient vraiment bien moches là Qui s'accrochaient aux petites peaux C'est exactement pareil Donc bon je suis en partie faire un petit gloss Mais voilà le résultat final Franchement j'aime bien Y'a des trucs moins bien Y'a des trucs vraiment bien Donc vraiment tout ça pour vous dire Que le maquillage est accessible à tous Pas besoin d'avoir Beaucoup d'argent pour se maquiller Le fond de teint était vraiment bien Le concealer aussi Donc voilà De toute façon J'ai oublié Mais je vous fais un update ce soir Pour voir si la tenue ou pas Chose promie Chose du voilà Mon petit update Donc j'ai même pas fait de vidéo J'ai carrément zappé Mais je vais vous mettre quelques photos Et petites vidéos de moi le soir Le make-up à Archi Super bien tenu Donc franchement Foncée Primark Ça tue En attendant je vous laisse Je vous fais des gros bisous N'oublie pas de liker Pour m'encourager Dis-moi en commentaire Ce que tu en as pensé Abonne-toi à ma chaîne Me l'appelle quand je m'en ai loupé